Ah, bonjour Champignol, mais bon, tu vois, on faisait de la lecture en t'attendant. Et oui, c'est notre deuxième journée du N. Puis on attend encore Champi, mais en attendant, j'ai des prénoms qui commencent par N. Regardons qui on salue de façon particulière aujourd'hui. Il y a Nadia, il y a Nancy, il y a Nathalie. On donne des beaux baisers à tous ces amis-là. Il y a des Nicolle, il y a des Noël, il y a des Mino, et puis il y a des Nora. Alors, bravo à vous, passez une bonne journée. C'est votre journée spécialement aujourd'hui. C'est intéressant vos livres, les Champignol. Il y en a qui parlent des couleurs, d'autres des formes et tout. Hé, les Champignol, avez-vous vu qui vient là? Allez-y doucement, je pense qu'il est somnambulé. Mais oui, il est somnambulé. Attends, il faut être très délicat avec les somnambules, parce que si on les réveille rapidement, ça va faire un choc et c'est dangereux. Ça fait mêler leur vie. Chut, on va être éclat. Arrêtez, chut. Champignol. 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 Réfelle-toi. Je vais être très champignol. Tu relèches. Allô? Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? En tenue de nuit? Oui, je vous ai fait un tour. Il dormait pas. Tu sais pourquoi? Non. C'est comme bien. Pour nous faire rire. J'ai trouvé un M. On la connaît, celle-là? Oui, oui. Où? Boudune en thème. C'était toute une nuit. Il prenait le feu. Hors de l'alphanée. Champignol. Hors de l'alphanée. Si tu veux qu'il revienne, oui, oui, mon M. Le M. Le M. Il lui de rentrer, il lui de rentrer dans mon grand cahier. Dans cette ville-là? Oui, c'est mon tour de somnambule. Hé, oui. Écoute-t-on les champignoles. Est-ce que... Oui. Champignoles. Oui. L'alphanée. T'en ai une, non? Oh, bien oui, regardons dans le livre de Marc-André. Tu vas pas me montrer la champignole maison? Regarde, dans son livre. On souffle les bougies aussi. Comme ça, ça va un bougeoir. Hé, tu sais, Chantrelle, quand on souffle les bougies, eh bien, ça fait la nuit, hein? Hé, non. Ben oui, quand on souffle les bougies, il n'y a plus de clarté, alors c'est la nuit. Les champignoles, pas champignoles. As-tu peur, Mme? Moi, j'ai... Non, j'ai pas tellement peur. Des fois, j'ai peur, mais quand il y a quelqu'un qui se cache derrière une porte, il fait bouh! Moi, j'ai peur. Mais quand il fait noir, j'ai pas trop peur. Vous autres, les champignoles, est-ce que vous avez peur quand il fait nuit? Oui. Toi, tu as peur, Karine. Viens donc me raconter ça. De quoi tu parles, Annie? Moi, là, ma rume, toujours des oeufs veilleuses dans ma chambre. Tu mets toujours une oeufs veilleuses. Qu'est-ce qui te fait peur? Les oeufs de mes jouets. Ah, pardon? Quoi? Les oeufs de mes jouets. Les oeufs que tu vois? Oui. Ah, les oeufs! Les oeufs de tes doigts! Oui. Ah, oui! Qu'est-ce que ça te fait peur? Puis toi, Judith, est-ce que tu as peur, Annie? Est-ce que tu as peur, Annie? Pas du tout? Toi, Marc-André? Non. Tu n'as pas peur non plus? Ma soeur a peur. Ta soeur a peur? Oui. Elle a peur de la lumière. Oui. Il y a différents moyens, justement, d'avoir des oeufs veilleuses ou d'avoir des petites lumières pour la nuit. Tu sais, les marins, eux autres, depuis longtemps, ils se servent des étoiles pour le... comme riverber de nuit. Ah oui, pour refléter, c'est vrai. Il y a d'autres moyens artificiels, comme la vigile, comme ça. Ben oui, c'est vrai. Ben, artificiel. Il y a un petit... Ben, c'est... artificiel et... Il y a la lampe de poche, aussi! La lampe de poche? Ben oui, tu connais ça, Champille! Ah oui! Attends, je vais te montrer ça! Je ne vais pas me faire voir si tu ne connais pas ça. Vous me l'avez apporté, hier, puis je voulais vous montrer comment la démontait. Je vais essayer d'attendre à aujourd'hui. Regardez bien les champignolles! Monsieur, je vais ramasser les livres. Oui, on va ramasser les livres. Et on va regarder la lampe de poche. Tu veux, Marc-André? Merci. Regarde bien la lampe de poche de Chanterelle. Regardez bien. Dames et messieurs. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, tu veux la démontée? C'est toi qui m'as dit hier que tu voulais le faire. Je peux bien le faire si tu veux, mais... Oh! Une partie! Ha ha! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a mon oeil! Mon oeil! Mon oeil! Avec quoi ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des piles. Des piles? Des piles de veille. Tu en as, Marc-André, des piles comme celles-là? S'il n'y a pas de piles, ça ne fonctionne pas. Bien, essaie donc. Ah non, ça ne s'allume pas. Est-ce qu'on essaie avec une pile pour voir si ça s'allume? On va essayer. Ah, attendez, il y a de la graisse. Je viens de me tâcher. Il y a de la graisse. Est-ce qu'on est en graisse, nous? On a déjà été en graisse. Merci, champi. Regardez bien, on va voir si... Oh, bien là, elle fonctionne! Il fonctionnerait mieux sur mes pèles peaux, hein? Champignons de maison! Mais ce n'est pas un fusil. Ce n'est pas tout à fait un fusil. Lente poche! On n'est pas toujours à l'aise devant la noire. Hé! Ce n'est pas ça, champi, ça va se brûler comme ça. C'est vrai, il ne faut pas toujours la laisser ouverte. C'est vrai que ce n'est pas un jeu. On s'en fait quand on en a besoin. Peut-être comme expérience, comme ça, voir comment ça fonctionne. On peut le faire, mais ensuite... Il faut s'éclairer pendant la nuit. Pendant la nuit. Quand on va faire du camping, c'est bien pratique. Quand tu fais noir, on ne voit rien. Quand il manque d'électricité. Voilà, quand on manque d'électricité, il va bien raison d'un camping. Champignons et Karine, avez-vous déjà pensé qu'il y a des gens qui sont toujours dans la noirceur? Non. Avez-vous pensé à ça, vous autres? Mais ils ne s'allument jamais la lumière? Oui. Même si on fait de la lumière dans la pièce où ils sont, ils sont dans le noir. Sais-tu pourquoi? Parce que là... Parce qu'une fois, dans ma chambre, il y avait quoi? Il y avait de la lumière brûlée. Ah! Mais cette fois-là, ce n'est pas parce que la lumière est brûlée. C'est que dans leurs yeux, il n'y en a pas de lumière. Ils sont aveugles. C'est toujours noir, noir, noir. C'est toujours noir, noir, noir. Alors, ils doivent apprendre à se débrouiller. Oui, oui, oui. Est-ce que vous pensez que vous seriez bien, vous autres? Vous pourriez vous retrouver? Même si vous avez eu de diable? Moi, je pense que non. Voulez-vous essayer? Je connaissais. On va voir. J'ai des masques, j'ai des... Je ne sais pas quoi. On y va. On y va, regarde. On y va, regarde. Oui, oui, oui. Veux-tu leur mettre les masques? Viens t'asseoir. Viens t'asseoir Champignon. Non, on va là-bas, Jean-Pierre. On va là-bas! Ah! Jean-Pierre, tout mélange. C'est juste pour faire une ligne, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait une ligne, simplement. On fait une ligne. On fait une ligne. Comme ceci. Viens. Alors, c'est la ligne de départ. Nos Champignols, ils s'en viennent derrière la ligne. Tout le monde vient derrière. Viens avec Champigny. Viens avec Champigny. On met des masques. Un masque. Viens. Tiens. On s'assoit. Un masque à Joël. Viens Joël. On s'assoit. Faut pas regarder, hein. Faut pas tricher. On s'assoit. Viens, Karine. Chut, 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 chut. Et viens, Edith. Faut s'assoit là. Et Karine aussi. Tiens, comme ça. Oh là là! Tout s'est serré. Est-ce que c'est serré? Elle vous prête? On est presque prêts. Oh, yaya. Tiens. Champignol maison. Champignol maison. Et Karine ici. Regarde ce qu'on va faire. On leur a bouché les yeux. On va leur donner. Ils vont avoir à dire si c'est dur, si c'est mou, et dire qu'est-ce que c'est. On est prêts. Vous êtes prêts? Oui. Viens avec moi. Faut pas tricher. Non, 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 non. De toute façon, vous avez des masques. Oh, y'en a une qui vient avec moi. Non, 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 non. De toute façon, vous avez des masques. Oh, y'en a une qui vient avec moi. Ah! Attention, y'en a qui ont les masques bien bas. Les masques bas? Tiens, comme ça. Comme ça, on va pas. Bien. Alors, vous pouvez vous lever par chaque aspart, si vous voulez. On se laisse. Vous avancez dès que vous touchez à un objet. Attention, perd son masque. Ah, perd son masque. Dès que vous touchez à un objet, vous me dites qu'est-ce que c'est. Je vous suggérais de vous promener à Kaspar, ça irait mieux. Ah oui. Marchez comme des petits. Comme des petits. Comme des petits insectes. Comme des chiens, comme des chiens. Avancez. On touche par tête. Non, c'est le premier qui touche à quelque chose vient me dire ce que c'est. Touchez par tête. Touchez par tête. Est-ce que vous touchez à quelque chose? Oui. Levez la main avec ce que vous avez trouvé quand vous l'avez. Prenez l'objet dans votre main. Il y en a qui l'ont pas trouvé encore. Allez, continue. Un peu de courage. Vas-y. Qui s'est trouvé? Ah! Il y en a une qui l'a dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Un bloc. Un bloc. Un bloc. Bien. Est-ce que c'est dur ou c'est mou? C'est dur. C'est dur. Bien. Bravo. Champi, veux-tu que tu vas les ramener derrière la ligne de départ? Oui. Venez avec Champi. Venez avec Champi. Vous enlevez nos masques. Vous enlevez nos masques. Gardez vos masques. Non, non, regardez-les. Non, non. On enlève. On se baisse. Comme ça. Attention. Oh! Joël, regarde! Oh! Joël! Non, non, on va pas l'enlever. On va l'enlever? Peut-être que Champi va te lever. Va t'aider? Ah, il va m'en envier un. C'est pas grave. Est-ce qu'on est prêts? Oui! Vous pouvez y aller. Encore un 4 ans. On marche le 4 ans. On marche le 4 ans. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Une guérine! Vas-y! Lève-la au bout de ton bras! 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 Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est dur? C'est dur ou mou? Qu'est-ce que c'est? Une guérine! Tenez-moi un linge avec elle! Bravo! Attention! Gardez vos masques maintenant! Gardez vos masques! Essayez de voir d'où vient son! Marchez! Venez chercher! Venez chercher ce que c'est! Venez chercher ce que c'est! Où est-ce que c'est? Voyons! Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Votre à l'autre! Il y a la vie! Bravo! 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 Je vous ai joué un tour! Je me suis promenée partout avec la réveille d'arcelles! On peut enlever nos masques! Vous êtes très bonnes! Bravo! 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 J'ai couru autant que l'autre! J'ai joué à faute-mouton comme ça, on aurait chaud nous autres aussi. On va aller les marques, on va aller les ranger, toujours tenir notre boîte des champignons très proie. Hé, je pense que c'est la minute de champignons! En pensant, ça m'amène à noirs et à nuages. Ah, quand il y a des nuages noirs? Oui. Est-ce que tu savais ça qu'il y avait des nuages malheureux et des nuages heureux? Tu savais ça? Les nuages malheureux, ils sont gris, ils sont noirs, on les appelle les... Nimbus. Les autobus nains? Mais non! Les Nimbus! C'est pas des autobus nains! C'est vrai que ça ressemble à ça, par exemple. Et puis, les nuages heureux, on dirait qu'on l'entend quand on le voit, ce sont les cumulistes. Cumulus. 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 Es-tu capable de me le dire? Les nuages malheureux, ce sont les... Cumulus. Non! Les nuages heureux, ce sont les cumulus. Et les nuages malheureux? Les... comme les nains. Les nains... Nimbus! Nimbus. Nimbus. Les nimbus et les cumulus. C'est une drôle de couleur, hein? Les noirs aussi, il y en a qui portent ça pour le deuil. C'est-à-dire, tu sais, quand on a perdu quelqu'un qu'on aimait beaucoup, quelqu'un est mort, on s'habille en noir. C'est vrai. Tout le monde est en noir. Par contre, dans d'autres pays, il y en a qui portent le deuil en s'habillant en blanc. Ah oui? Les coutumes, c'est différent. Mais il y a des nuages noirs aussi, hein? Des gros nuages, des nimbus. Ils font peur, ils sont noirs parce qu'il va y avoir un orage qui s'en vient. Mais moi, j'aime mieux les cumulus. Oui, pourquoi? Parce que les cumulus, ça me fait penser à... C'est fou! Je suis émervé! C'est vrai, ce sont des nuages émervés! J'ai besoin de relaxer! Si, on m'empêche de sauter! Juste pour que je vais exploser! Vous êtes au près du tout gâté! Je ferais bien mieux de me reposer! Oui! Parce que les cumulus, ça ressemble à des petits moutons! C'est vrai! La laine de mouton! Alors, on peut jouer à sautte-mouton! C'est vrai! Est-ce que vous voulez jouer à sautte-mouton? Avez-vous voulu bouger un peu? Bien! Est-ce que tu veux te moucher un peu, Marc-André? Oui! Marc-André un peu, non? Tiens Marc-André! On se quête debout! Bien! Oui, alors Champy, montre-moi! On va faire sautte-mouton! On va jouer à sautte-mouton! Champy, lui, va être le premier mouton! Oui! Je veux-tu que je vais être le premier mouton? Tu vas être le premier, d'accord! Regardez bien! Venez avec Champy! Venez avec Champy! Viens ici! Est-ce qu'il faut que je m'écrase plus? Tu t'écrases! Très, très, très basse! Très, très basse! Regardez bien Champy! On fait comme un petit mouton! Tu vois? On fait les mains ici! On saute! Attention! Boum! Et l'autre mouton, on saute par-dessus! D'accord? Est-ce qu'on essaie? Vas-y, Perrine! Essaie! Oh! Là, tu fais le mouton! Tu fais le mouton! Tu te baisses! Tu te baisses! Et puis Judith sort par-dessus! Je suis en train d'aller par-dessus! Karine! Regarde bien Champy! Boum! Boum! Qui veut essayer? Viens! Viens! Viens Marc-André! Essaie! Boum! 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 Tout ça! Qui veut essayer maintenant? Essaie, essaie Karine une fois! Essaye une fois! Tu veux essayer? Essaye une fois! C'est le mouton! On fait... Meh! 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 Attention! On saute! C'est un gros mouton là! Un gros mouton qui s'en va comme ça! Est-ce que tu vas dire ça? C'est une... Une petite sauf de grenouille! Tout! Tu connaissais encore? Un petit coup? Non! Je pense qu'on peut penser à autre chose. D'accord! Les champignons n'ont pas l'aimé ça! Non! Nos moutons ne sont pas tellement fraisées! Moi, là! Ça me fait rêver les champignons! Les champignons, les moutons! Tu sais, quand on les voit tous ensemble dans la montagne, ça fait comme une tasse de laine blanche dans l'air vert. C'est beau! C'est beau, la nature! Ah! Ah! C'est beau! C'est beau! C'est beau! Je me propose à nos champignoles de jouer aux arbres! Est-ce que ça vous tenterait de jouer aux arbres? Oui? Alors, Josée! Qu'est-ce que... Joeel, qu'est-ce que tu vas faire comme arbre, toi? Euh... C'est un pommier! Un pommier! Alors, vas-t'installer, monsieur, le pommier! On fait son pommier ici! Ouais, mais on va... Toi, Karine, tu vas faire quel arbre? Le sapin va te placer. Marc-André, tu vas faire quel arbre? Un érable. Un érable. Va t'installer, monsieur l'érable. Et dis-tu quel arbre? Aimerais-tu faire un petit boulot? Un beau boulot au tronc blanc, un petit solide boulot? Et toi, Karine, quelle sort d'arbre aimerais-tu? Qu'est-ce que je pourrais te proposer? Aimerais-tu être un prunus? C'est un beau petit arbre avec des feuilles rouges. Un quoi? Un prunus? Un prunus. Un prunus. Un petit arbre. Alors, voilà, dans une véritable forêt. Je veux chanter ma chanson des arbres. As-tu chanter? Toi, tu vas de quel arbre? Moi, je préfère te plier. Te plier? Un arbre, c'est comme un parapluie. Dessous, on se sent à l'abri. Il nous protège de son ombre. Mais faut l'éviter les jours sombres. Un arbre, c'est comme mon grand frère. Un arbre, c'est comme mon grand papa, c'est solide, même si ça ne bouge pas. Ça nous écoute avec patience. On s'ennuie d'eux en leur absence. Un arbre, c'est comme mon Dieu. Sa vie vient quand c'est près des cieux. Pour nous aider quand il se penche. Et nous tentons toujours d'une branche. Un arbre, c'est comme ça. Des arbres qui applaudissent. Si on continuait à jouer comme ça, on pourrait peut-être devenir des oiseaux. Parce que dans la forêt, il y a des oiseaux aussi. Des grands oiseaux. Viens, on va s'en aller en Norvège. Oui, on part. La Norvège, c'est un pays dont le nom commence à rêver. Je suis un arbre. Oui, je suis encore beau. Il y a des hirondelles. Il y a des aigles. Les oiseaux, les oisillons, arrêtez-vous, nous sommes rendus en Norvège. C'est arrivé. Que c'est grand. Oh, regarde, il y a des fjords. Ça, ce sont des vallées de glace. Puis regarde, il y a des pêcheurs. Je me demande quelles sortes de poissons ils pêchent. Ça commence par H. Des haranches. Des haranches, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font aussi? Il y a des montagnes, des lacs. Ça me dit quelque chose. Tu sais quand on est allé en Laponie? Oh, là où on fait les vaches des reines. C'est les reines du reines. On en trouve en Norvège. Les reines du Père Noël, oui. Et aussi là-bas, je pense qu'il fait il y a des jours de 24 heures sur 24 où il fait claire. Il ne fait jamais noir pendant 24 heures. Moi, j'aimerais ça vivre ça. Ah oui. Mais je me suis arrêtée sur le mot reine. Auriez-vous envie de jouer aux reines du Père Noël? Oui. On va se mettre tout le monde en temps. Puis toi, Champy, je te propose de faire le gros loup qui poursuit les reines pour que le traîneau du Père Noël arrive plus tôt. Oui, d'accord. Tu veux? Oui, oui, oui. Oh, la corde de tout à l'heure, elle va nous servir. Qui veut faire le premier reine? Moi, Marc-André, il faut la faire savoir. Viens, Marc-André. Oh, on va démêler la corde. Oh, la corde du Père Noël. Ah! Oh, comme ça-ci. Attention, attention, l'attelage se prépare. Attention, les gens. Tu te diriges vers Marc-André. Oh, la la! C'est une belle attelage, hein? Ouh! Vous êtes prêts d'appartir envers l'autre? Attention, je vais tenir comme il faut. Ouah! Ouah! Allez, on y va! Vite, Marc-André, le reste à davantage. Ici, par ici! Oui, ça tourne! Allez, on galope! Vite, Marc-André! Vite, Marc-André! Vite, 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 vite! Ouh! 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 Oh! Ouh! Ouh! Ç'a l'étendu, hein, Marc-André. Allez! Ouh! Ouh! Je suis un loup gentil maintenant. Ouh! Coupez! Bonjour. Il s'est fait? Est-ce que les chiens sont fatigués? Les rêves, pas les chiens. Les rêves sont fatigués. Oui, on est fatigués, c'est vrai. On se retrouve dans sa soie. Moi, je mangerais de la soupe aux champignons. La soupe aux champignons? Oui. Ah oui, bien peut-être la minuit de champignons. Ah, je me suis coupée. Alors, tu prends ta soucoute. Tu fais le tour, mais pas en haut. Non, là où on va mettre le ventre, il ne faut pas faire de ligne. Alors, tu prends ton crayon, tu fais le tour comme ceci, mais pas en haut. Mais pour vous autres ici, les champignons, comme ceci. Champy, je peux compter sur toi pour aider les champignons? Oui, madame. Alors, après ça, tu prends un couvercle de garage, parachide ou d'autre chose. Tu l'installes ici. Puis là, il ne faut pas que tu fasses de ligne. Là, non, non, non. Tu fais l'autre tour. Regarde ici, il ne faut pas faire de séparation entre ton angle et ton corps. C'est la même chose. Et ensuite, tu prends quelque chose de plus lourd pour faire la teinte. Comme celui-ci. Tu as juste à faire le couvercle. Après ça, tu prends tes crêtes couleurs et puis tu le décores comme tu veux. Tu peux presque finir comme ça. L'important, c'est d'avoir trois grandeurs de cerfs ou de ronds. Pour t'aider, comme je te dis, tu prends une soucoupe. Ensuite, un couvercle de peau de bord d'arachide. Et ensuite, un souvercle ou autre chose. Ça dépend ce que tu as chez toi. Ça peut être un verre aussi. Alors, tu fais le contour avec l'application. Voilà. Est-ce que tu as pu cette soucoupe là? Ça fait un peu. Ah, tu ne l'as pas fini. Ça va aller. Maintenant, on met ça comme ça. On va descendre du cibule. Oh, regarde, on a bien de la... Et Centrel, il faut que j'aille faire les mots à la Champitirline. Oui, à tout à l'heure. Oh là là! Est-ce que tu es pressé? Oui, oui. Le premier mot, c'était le mot noir. Après ça, on a eu le mot nuage. Tu sais, les cumulus, les nimbus. Après ça, c'était la nature, bien sûr, parce qu'on est allé en Norvège. On est allé en Norvège. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bonhomme de neige. On va aller voir, Centrel. Dans la bouche. Ouh! Est-ce que ça avance, Centrel? Oui, ça avance, Centrel. Ça avance. Oh, le bonhomme de neige est beau. Ouh! Un beau bonhomme de neige. Ah! On aurait pu le montrer davantage. C'est comme ça. Il est beaucoup grand, hein? Non, bon. C'est vrai. Tu t'en vas. Allemagne. C'est la semaine du haine. Tu n'oublies pas. Tourlouche! Tourlouche, Centrel. Ah, va y est-ce? Hey, hey, hey! Ils sont beaux. Grand monde, gagne. J'ai pas. T'as eu l' Called Chapelle, Hum? Oh, bang !